Je suis partie de très loin pour revenir aussi loin, dans un pays où le soleil se lève n'est pas un mythe. Bienvenue, Yokoso, dans mon voyage au Japon. Dans cette toute nouvelle partie, je vais donc vous emmener au karaoké, je vais également vous emmener au cinéma, mais je vais aussi vous montrer tout ce dont j'ai mangé là-bas presque quotidiennement, mais aussi une petite séquence de devoirs. C'est parti ! Ayant terminé les cours avant 4h, j'ai donc décidé d'aller au karaoké avec ma famille d'accueil, donc j'ai été au karaoké Tomato. Donc voilà, ce karaoké s'appelle le karaoké Tomato et se situe à la sortie de Shitoze Funabashi, du moins de la station de métro. Il y a beaucoup de karaoké à Tokyo. Cependant, il y en a toujours dans chaque quartier, des quartiers les plus bruyants ou plus silencieux. Donc voilà, dans Shitoze Funabashi, qui est un quartier plutôt calme, il y a également son karaoké. L'étymologie du karaoké daterait apparemment du 20ème siècle. Kara voulant dire en japonais « vide » et « oké » serait le diminutif en japonais de l'orchestration. Donc oui, un orchestre vide, si on pourrait traduire tout cela littéralement. Donc oui, le karaoké se fait sans accompagnement vocal, mais pourtant il y a de l'orchestre, enfin, de la musique pour y chanter. Alors, vous le savez peut-être, mais pour des raisons évidentes de droit d'auteur, je n'ai pas tellement le droit de diffuser les musiques en prime de la vidéo pour des raisons judiciaires. Maintenant, la vidéo n'est pas monétisée, mais je préfère qu'il n'y ait pas d'avis de droit d'auteur et des publicités qui passent dans ma vidéo, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc j'ai chanté avec une partie de ma famille d'accueil, donc j'ai donc chanté la chanson des Perikiwa, « Kira Kira Perikiwa à la Modo » et j'ai donc également chanté la chanson de Rina de Mermaid Melody, « Pichi 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 ». Donc oui, j'aime beaucoup les Mermaid Melody, mais cette unique chanson sera libre de droit d'auteur parce que c'est un peu reconnu comme un caractère song. Donc voilà, il n'y a jamais, enfin en tout cas très peu d'avis de droit d'auteur sur les caractères song, donc même si je ne chante pas le top du top, je peux quand même vous laisser écouter. Sinon, j'ai au passage chanté aussi la chanson « Haru Kakanata » de « Asian Kung Fu Generation » de Naruto, donc le second opening de Naruto, et j'ai obtenu un total de 89 points. Bref, en avant la musique, et comme diraient les Mermaid Melody Pichi Pichi Pichi, « Pichi Pichi Voice Live Start ! » C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.